Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Baldur's Gate 1 où nous avons notre ami, on avait fini, enfin on avait fini, on avait atteint le niveau le plus bas de la mine, voilà j'allais dire de la prison, mais non c'est une mine, une mine ! Et nous avions notre ami, notre ami Jackie le nain, qui était prêt à monter le level, rappelons-le quand même, ouais Jackie le nain, il est là, Jackie le nain, voilà dans 35 XP il monte de level, je pense que on aura plus de chance si jamais il monte de level quand même, donc c'est ce qu'on va faire, en plus on a pris un peu cher, on est un peu blessé, on ira se reposer, on y retournera. Avec un petit peu, en étant un petit peu plus frais, et ça devrait bien se passer, 12 heures, mon dieu, 12 heures ! Allez, on va explorer cette zone un petit peu, avec un peu de chance on tombera sur un ours et on montera de level, il y a d'autres montagnes, des montagnes ! Alors je ne sais plus du tout où c'est, l'endroit où vous arrivez, il y a des dragons, il me semble qu'il y a ça quelque part ! Ou alors je confonds, ou alors je confonds le jeu, ce qui est possible aussi, j'ai fait tellement de RPG ! En avant ! En fait j'ai un peu peur, parce qu'on sait que Kagan ne revient pas dans le DLC ! Je crois que Kagan, Nira, Khalid et Jaira et Imoen ne reviennent pas dans le DLC suivant ! Ça va être un peu compliqué si on a personne, je vous le dis ! Ah bon, on verra bien à ce moment là ! De toute façon on sait qu'on n'aura pas nos... Qui es-tu toi ? Moi, avoir gadget utile ! Très utile ! S'il vous plaît, attendez un moment, je dois vous parler, c'est très important ! Vas-y, parle créature des enfers ! Bien sûr Gnome ! Qu'as-tu à nous dire ? Merci ! Laissez-moi reprendre mon souffle au vieil homme que je suis et permettez-moi de me présenter ! Alphys Bin Watat, astrologue, scientifique et mage ! Pouvez-vous me dire qui vous êtes ? Alors, un astrologue ! Ça commence mal ! Oui, je m'appelle Aya ! Aya, oui, 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 c'est le nom dont je me souviens, votre visage apparaît dans mes rêves ! Le sang et la mort sont toujours présents et il y a un homme qui regarde, un homme mauvais ! Ses rêves finissent toujours par votre mort ou la mienne ! Si c'est la tienne, ça ne me dérange pas, tu vois ! C'est si étrange que je vous rencontre, vous devez être quelqu'un de très spécial ! Parlez-moi de vous ! Eh bien écoute, je suis une femme assez facile, vous prenez un ticket et vous pouvez entrer facilement ! Je n'ai rien à dire surtout à quelqu'un dont je sais si peu de choses, je dois partir gnome ! Bon gnome, si vos rêves finissent toujours par ma mort ! Peut-être pas discuter hein, je vais vous buter et puis ça ira très bien ! Il y a beaucoup de choses à dire ! Je ne sais pas si j'ai le temps de vous donner tous les détails ! Je vivais à Château-Suif avec Gorion, mon père ! Il y a quelque temps, nous avons été forcés de prendre la fuite ! Quelqu'un en a après moi et en essayant de m'assassiner, il a tué mon père ! Je regrette de raviver des souvenirs aussi douloureux ! Je voudrais vous aider et en finir avec ces rêves qui me hantent ! Prenez ceci ! Lorsque vous combattrez contre les 6 personnes qui sont au service du meurtrier de votre père, lisez ce parchemin, il vous protégera de leur courroux ! A présent, au revoir ! Très bien ! Donc j'ai un parchemin de protégation ! Hum hum hum... Bien ! On verra en cela ! Alors est-ce que c'est un vrai indice qu'il faut le lire au moment du combat final ? Je ne sais pas ! Parce que c'est pas impossible qu'ils aient programmé un truc spécial dans ce petit parchemin ! Euh... Oui non mais ça il faut le laisser activer ! Je serre le poing enflammé ! Je serre le poing enflammé ! Je suis un membre du poing enflammé ! Et vous devez décliner votre identité ! Nous sommes des mercenaires... Ah non, surtout pas ! Nous n'avons pas à répondre à vos questions puantes ! Nous sommes des aventuriers, nous sommes des bandits ! Alors... Nous sommes une horde de tarasques déchaînés, caille caille caille... Je pense... Je pense qu'on essaye de le prendre pour un con ! Nous sommes des aventuriers ! Des aventuriers hein ! Bon ! En tout cas faites attention ! Il y a pas mal de rumeurs au sujet de bandits qui rodent dans le secteur ! D'ailleurs je recherche un déserteur qui s'appelle Samuel ! Il est accompagné d'une femme... Et une prime de 50 pièces d'or pour sa capture ! Au revoir ! Bien ! Nous n'avons pas encore rencontré de Samuel... Mais peut-être que nous pourrions lui mettre une flèche en le cul... Et le ramener jusqu'au QG... Enfin de gagner de l'argent ! Eh oui ! Nous sommes des salauds, ne l'oubliez pas ! De l'argent avant tout ! Il n'y a rien au sud ! Très bien ! Nous ne pouvons pas passer ici ! Il va nous falloir remonter ! Dommage ! Alors ! Oh non ! Alors ! Où sommes-nous ? Où allons-nous ? Que faisons-nous dans notre... Dans notre échoppe ? Un loup ! Un loup ! Un loup ! Un loup ! Un loup noir ! Un loup noir ! Bûtez-le ! Un loup de l'argent ! Un loup de l'argent ! Un loup de l'argent ! Je n'ai rien à faire ça le coup ! Oh oui ! Gros coup dans sa gueule ! L'aventure ! Oui ! Oh figure autoritaire omniprésente ! Ça va aller ! Avez-vous besoin de mes services ? Qu'est-ce que c'est ? Allez en kikiné quelqu'un d'autre ! Tout à fait ! Alors ! Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres des le ? Nous sommes prêts à tuer tous les le ! Alors attendez ! Il y a un truc que je veux voir ! On a eu 125 points d'expérience ! Ok ! Un deuxième ! Et Kagan monte de niveau ! Ce serait pas mal ! Parce qu'on sait que le boss de Nashkel est assez chiant ! C'est un prêtre alors il fait beaucoup de pouvoir de domination ! C'est un petit peu en kikinant ! Nous n'aimons pas cela nous ! Nous nous sommes plus dans le cassage de bouche ! Vous le savez ! La domination c'est pour les faibles ! Bien ! Des trésors ! J'aime ça ! Ooooooh ! Nous aimons ça les trésors ! Les trésors ! Les trésors ! Attendez ! On a un parchemin d'identification ! Est-ce que je fais avec le parchemin d'identification ? Est-ce que j'identifie la bague ? Moi je pense que oui ! Je pense que cette bague est magique ! Comment je le sais ? Mais c'est parce qu'il est noté ! Voyons ! Sac à dos ! Hop ! Identifié par le parmachin ! Résistance au feu plus 40% ! Pas dégueulasse ! Anneau de résistance au feu ! Anneau de résistance au feu ! Le passeport de Batalista, le grand mage Batalista, conçut cet objet pour faciliter ses voyages dans le plan du feu ! Et l'on dit qu'il convoquait à maintes reprises une salamandre de ce royaume pour l'aider à le fabriquer ! Or, les salamandres ne sont pas réputés pour leur patience, et il n'aurait probablement pas dû importuner à ce point son instructeur ! Le doigt qui portait l'anneau resta en effet insensible aux brasiers qui voulaient s'emparer de sa tour ! S'il avait conservé ce doigt, les choses se seraient mieux passées pour Batalista ! Très bien ! Eh bien, nous allons mettre cet anneau sur nous ! Une résistance au feu de 40% ! Ce n'est pas dégueulasse ! Mais il faut voir, ça aurait été utile contre les coboles de feu ! Après c'est hyper situationnel ! Je veux dire, si vous n'affrontez pas des créatures de feu, cela ne sert à rien ! Vous l'aurez compris ! Allez ! Il y a des gens à tuer ici sinon ? Dans cette map ? Cette map a déjà été rentable ! Nous avons avancé sur le niveau de Kagan ! Nous avons également trouvé un très bon objet ! C'est déjà rentable ! En plus les pierres ! Les pierres qu'on pourra revendre ! Oui ! Ah ! Toujours large ! Euh... Ce qui nous permettra d'acheter des armes plus un à... Ah ! On pourrait peut-être aller acheter des armes plus un à... C'est pas Nashkel, à Bérégost ! Ah bah le voilà le Samuel ! Bonjour ! Alors attend ! Il me faut une bière ! Pourquoi moi ? Comment ça va ? Une bière à tout le monde ! Attendez un moment Banjan ! Vous devez m'excuser ! Je ne suis pas très présentable mais cela fait plus d'une semaine que je traîne dans ces contrées sauvages ! Vous devez m'aider ! Mon ami est grievement blessé et il mourra s'il n'est pas secouré à temps ! S'il vous plait aidez-moi ! Comment s'appelle votre ami ? Son nom est Samuel ! Oui ? Où se trouve Samuel ? C'est lui ici ! Partez ! C'est Samuel ! Il est au plus mal maintenant ! Je ne sais pas combien de temps il lui reste à vivre ! Pourriez-vous l'emmener à l'auberge de Bramical ? Si vous pouviez l'emmener à Ghélana Ombre-Miroir au Temple de la Sagesse, elle pourrait faire quelque chose pour lui ! Très bien ! Nous allons l'emmener ! Merci ! Merci beaucoup ! Faites doucement en le soulevant s'il vous plait ! Emmenez-le au Temple tout de suite ! Est-ce qu'on n'est pas... On surcharge quelque part ? Voilà ! Parce qu'un corps c'est lourd ! Il faudrait que j'enlève plus que mon armure ! Ce qui m'ennuie ! Alors, il pèse combien ce cadavre ? C'est le corps de Samuel ! La question c'est qui peut le porter ? Je ? Ok ! Le jeu était en mode... En mode moribond ! Je ne sais pas pourquoi ! Alors, si... Je donne le cadavre... A cet homme ! Qu'il me donne ses épées ! Euh... Même avec le bouclier en moi ! C'est un presti de saucisse ! Ah ! Ah ! Ça passe pas ! Euh... Euh... Ouais... 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 Ça m'ennuie ! Ouais... Il faudrait vraiment le donner à Caguin ! Et Caguin devrait, par exemple, enlever... Qui t'enlève ça... Ah ouais ! Non mais Caguin, même tout nu, il arriverait pas à le porter ! C'est ça qu'on est en train de me dire ! Attendez, je regarde un truc ! Ah ouais ! Ah ouais, c'est vraiment en mode... Je suis tout nu ! Qu'est-ce que tu veux ? Euh... Alors... On va sauvegarder... Pas sauvegarder impossible... Pas sauvegarder impossible... Merci ! Euh... On va tenter un repli au bras amicale instamment... Voyez-vous ? Parce que là, Caguin tout nu... Ça me pose des problèmes... Alors, on nous a dit qu'il y avait une prime sur lui à 50 pièces d'or... La question, c'est ce qu'on fait cette prime... Alors, on nous a dit au bras amicale... C'est à 40 heures de voyage... Je veux pas parler ! Pas oppressé, espèce de saut... Mais j'ai un convoi à trouver ! Allez au trop ! Ah oui ! Il y a ça aussi ! On va aller faire la... La mission de Caguin... Il faudrait que je revois où est-ce que c'était... Plus et un plus... On va relire... Moi ce qui est bien, c'est qu'on a marché 40 heures, personne n'est fatigué... Et ça c'est cool ! Euh... Pourquoi je peux pas relire mon journal ? Merci ! Les missions de Caguin... Nous avons rejoint Caguin... Le Noble disparu... Le Noble disparu... Ouais... Un petit peu... M'insert. Ouais... M'insert. 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 Attends. M'insert. Mais attends, elle ne court pas si vite Jacqueline. Or qui brille guidera vos yeux l'or de vos voyages. Il semblerait que cet homme soit grièvement blessé, oui, nous avons été chargés de l'amener. Mon dieu, c'est Samuel, et dans quel état ? C'est bien vous qui l'avez amené. Un jeune homme si raffiné, quel dommage de le laisser, persuadé par Léna et de déterter le poing. Bon, on ne peut plus rien y faire maintenant, mais il n'est pas trop tard pour le soigner. Pour le service que vous avez rendu, je voudrais que vous acceptiez cette potion. Corion, on serait fier de vous ! Corion, on serait fier de vous ! Oui, je sais. Niveau supérieur pour Caguin, voilà, c'est déjà pas mal. Il a 30 pv maintenant. Oh, attends, on va déjà rendre l'équipement de Caguin. Déjà pas si mal. Hop, tiens mon petit Caguin. Remets ton armure. Remets ton bouclier. Mets ta hache. Remets ton casque. Ok. Alors, on va aller sur reposer. Que dieu vous garde si vous réussissez. Mais oh oh oh. Il faut se calmer. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. C'est ça qui est bien. Allez, vas-y. Pourquoi le jeu lag comme ça ? Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. Merci. Alors. En avant. Terminé. Alors. Nous sommes tous soignés. C'est très bien. Allez. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je vous en prie. Merci. Alors, hop. En avant. En avant, en avant, en avant. Allez. Hop. Voilà. Caravane mise à sac. C'est pas ça. C'est pas un convoi ça. Où est-ce qu'il y avait un convoi de... Avec des chariots et plein de gens. Morts. Là-bas. C'est ça ? Oui. Ça doit être ça. C'est ça qu'il cherche, hein. On a dit. Un convoi, hein. C'est ça qu'il cherche, hein. Un convoi, hein. Trouvé, non ? Regardez ce que j'ai trouvé. Le corps du fils des... Du car... Des cul d'argent, pardon. Je crois que là, je suis dans de beaux draps. Lui mort, je suis un un recherché. D'après ce que j'ai compris, vous êtes tous à courir dans ces satanés bandits. Puisque ma réputation est fichue, je pourrais peut-être vous aider à vous venger de ces... LAD. Bien sûr. Nous pourrions utiliser votre talent. Ok. Donc c'est bon, la quête de Kagan est faite. Oui. Très bien. Ok, ça c'est bon. Euh... On va pouvoir descendre ici. Eh là. Ah, mais au bras amical, je crois qu'on... C'est abéré... Non, c'était au bras amical. Merde. Bon, tant pis. On est pas fini, cette map. Les ennemis vous attaquent. Dépendez-vous. Des bandits. Alors là, on est un petit peu dans la merde. Poisson. Voilà. Un mort. Ils sont tous à l'arc. Ok. Allez, enquiquinez quelqu'un d'autre. Va le taper. Va le taper. Quoi ? Euh... Oui. Va le taper. Vous avez quelque chose à accomplir ? Vous êtes une bien étrange personne. Ma lame vous coupera un morceau. Et alors, je lui ai papé la tête jusqu'à ce qu'il... Oh oui ! Mon coeur n'y est pas vraiment. Ah, Kagan qui y va. Kagan qui tue tout le monde. Oh mon coeur n'y est pas vraiment. Et alors... Alors. Voilà. Prenons de l'arbre. Là aussi. Ça. 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 Ah. Ok. Alors. Tac. Euh... Imoen. Ah oui. Non mais d'accord. J'ai genre 12 milliards de flèches. Je vais peut-être arrêter d'en prendre un moment. Ah. Ça, ça pue. Par contre. Tac. D'accord. On va régler ça après. Ça. 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 Alors. Hop. Tu prends Kagan. Tu fais... C'est quoi ça ? C'est pas des épées longues qui l'utilisent ? Je crois que si. Un arc court et on met des arcs longues. Peut-être prendre des arcs longues. Encore un arc long. 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 Ok. Alors. Carreau magique. Très bien. Pourquoi t'as un... Gourdin toi ? Alors. C'est épée longue qu'il est bon lui. Ou épée bâtard. Je ne sais jamais. Épée longue. Très bien. Hop. Ahaha. Ok. Kagan. Tu vas lui en filer une deuxième. Voilà. Comment c'est fait ? Hello. Qui peut porter des arcs longues ? Kagan. Ah bah. Ok. Donc les arcs longues on va pouvoir les revendre. Euh. Ça tu vas le filer à Kagan. Hop là. Comme ça tu pourras récupérer. Ça. Que tu vas pouvoir mettre dans ta poche. Voilà. Bon. Ok. Pourquoi moi ? Les arcs longs ça se revend bien je crois. De mémoire. Euh. Voilà bien les ghosts. Changement de trajectoire. C'est pas ici qu'il y a une femme qui cherche les... As you wish. Bjornin. Qu'est-ce que tu voulais toi déjà ? Oui. Les demi-ogres. Ça c'est la cape. C'est la cape. C'est où la personne qui cherchait euh... Y a pas quelqu'un qui cherchait des... 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 Des catogans là ? Il semblait qu'il y a quelqu'un qui cherchait des catogans. Mais... Pourquoi ils viennent pas ? Oh là là là. Pass finding. C'est tough. Ouais je sais plus du tout où c'était par contre. C'est horrible. Euh... Tac. Non bah non. C'est pas là. Euh... Bah je ne sais plus. Je ne sais plus je ne sais plus. Not a problem. Euh... C'est un... C'est un petit peu euh... En kiki. Nan mais bon ce n'est pas grave. Allez. Allez. Eh... En vrai je ne sais plus si en les revendant c'est aussi... Ça nous rapporte autant d'argent qu'en les euh... Qu'en les donnant à la... À la femme là. Euh... La forge. C'est la forge je veux aller. Eh mais la forge on peut pas y aller la nuit je crois hein. Y a personne hein. Ouais c'est ça hein. Mais... Bah tant pis. On va aller jusqu'à Nashkel. Bande nos conneries. Hop là. Le vendeur. Entre la pénurie de fer et tout le reste, les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci. Hop, 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 hop. Hop. Ok. Oh oui. Alors. Ok. Euh... 10. Ouais vas-y. Hop. Euh... Hop. Voilà. Euh... Tac. Tac. Voilà. Pour lui en argent on va le revendre. 12 000 flèches. Allez hop. Voilà. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Il avait pas dit que... Si si il avait dit qu'il utiliserait plus souvent son argent. C'est vrai. J'ai noté cette remarque. Nous allons le faire. Allez. Allez allez. Allez. La 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 la. Allez. Euh... Faut finir cette map hein. Là comme on sait il faut la finir. Et est-ce qu'on peut pas aller voir le mec du point enflammé et lui dire on a déposé tel endroit. Tel des sacs à merde. C'est pas mal ça. Comme ça on a récupéré la potion, on a récupéré l'XP et en plus on peut récupérer le pognon. Non ça marchera pas je crois. Allez allez. Prends toi l'arbanète. Pour ceux qui ont péris. Je veux pas parler. Oh Pete. Oh mon coeur n'y est pas vraiment. Elle va. Peut-être que t'es toujours fatigué quoi. Avez-vous besoin de mes services ? Allez en kikinez quelqu'un d'autre. Tuez ces gobelins hein. Ils se sont dégrouilleux. Pas pareil. Oh mon coeur n'y est pas vraiment. Pour ceux qui ont péris. Oh petit. Je suis désolée, je ne peux plus en plus. Please. Je dois rester. Ils sont toujours fatigués hein. C'est fou ça. Force morale. Fiole, ah oui. La fiole. L'élixir de santé. Potion d'invisibilité. Potion d'héroïsme. Que tu ne peux pas prendre. Une huile de rapidité pour le nain ça me parait bien. Que. Que. Il me faut une bière. Qu.. Qu... Quoi? Euh.. Oui... Je ne veux pas parler. Hum? Eh. Oups. nous l'avons éliminé par amour de l'argent voilà par amour de l'argent je vais te buter les pauvres petits on les lamine c'est très bien un parmachin un parmachin qui part aller en qui qu'il n'est quelqu'un d'autre il me faut une bière le service j'ai oublié de prendre ni mode mais vous y allez encore je pense quand même à ramasser l'argent pendant le combat ça c'est de la ça c'est de la rentabilité ok ouais c'est bon ils sont tous morts pauvres petits grouilleux nous avons tous éliminé elle et des grouilleux encore oh mon coeur n'y est pas vraiment qu'est ce qu'il fait de la merde si je ne réussis pas du premier coup ma bonne femme ne me laissera pas oublier cet échec hein ? d'où tu dis ça ? pour ceux qui ont péri on va encore être tellement riche ok m'indique-t-on que ça je ne l'ai pas merci la triche toujours le sort c'est cité c'est très bien dans les ennemis aveugles c'est toujours une bonne idée je ne sais plus si dans celui-là c'est une zone ou une cible qui est grouilleux encore espèce d'imbécile que faisiez vous là ? ma l'âme vous coupera un morceau ils ont décidé de parler hop là hein en avant c'est quoi cette armée de grouilleux qui est ici c'est pas grave ça fait de l'xp à moindre frais là y'a rien à part là ça fait de l'xp à moindre frais là on peut pas là je sais pas si je pourrais y aller ici essayons ah peut-être là essayons essayons bon euh bah ça a l'air d'être fait cette map en avant barons nous alors qu'est-ce qu'il nous resterait à faire comme Kate la cape de Gurk ouais bois manteau c'est pas tout de suite le sud-ouest de la ville de Bérégost d'accord comme je m'en voulais un peu de l'avoir si maltraité j'irais accepter de récupérer l'épée du pauvre perduet à l'ouest de Bérégost donc alors nous dit-on Bérégost c'est où ? c'est là donc l'ouest c'est par là ça doit être dans les communs d'Egnol et on m'a dit au sud-est sud-ouest sud-est c'est peut-être là je ne sais pas je ne sais pas je ne sais plus je ne sais pas je ne sais plus les ennemis vous attaquent défendez-vous oulou du hobgoblin euh alors c'est 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 tout les amis il me faut une bière euh non Kagan tu vas aller taper celui-là oui aux figures autoritaires omniprésentes pour ceux qui ont péri euh ok alors vous zack tac 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 oh il m'a one shot quoi sérieux sérieux quoi il m'a one shot deux coups et j'étais mort oh là 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 c'est toujours un peu embêtant ça mais je ne peux pas je ne peux pas porter d'armée je suis un mage un mage qui lance pas de sort alors en effet il est vrai baguette de foudre on va peut-être pas l'utiliser tout de suite tout de suite moi je vous le dis j'ai encore qu'un seul j'ai encore qu'un seul qu'un seul sort d'ailleurs on a pas image miroir quoi que peut-être carmure vas-y allez au niveau des sorts ça va bien d'avoir des sorts plus forts tout de même allez tac l'aubergiste nous allons dormir encore et nous non plus nous n'avons pas de rats sur nous tout va bien cette ville est un fléau pour l'environnement il aurait mieux valu laisser cette terre à l'état sauvage d'accord ok tout va bien ma petite Jaïra ne t'inquiète pas arrête de fumer du mauvais shit tout ira mieux allez il y a rien qui est parti en éclaireur je veux pas parler je veux pas parler puis-je vous aider tu as d'accord quand on change d'arme ils arrêtent de se déplacer intéressant allez les mines je crois qu'on a pas été au festival le bec le bec ne s'arrêtera de nos jambes l'amuse ne saurait parler à quelqu'un de votre espèce elle était tendue près de moi par l'ex-angle terrible soit le chemin des elfes et je dis terrible soit le chemin de tous ceux qui passent cette clairière quand le jadis bel amour de nos sphères à tout n'est plus oh elle n'est plus au milieu des coffres pleins de cercueils vides la magnifique chauve-souris est venue sans écarlate yeux écarlates et poils flamboyants mais plus écarlates encore étaient ces deux dents acérées qui brillaient là je suis très très nul ici se termine la dernière et meilleure pièce de gala hymne nos sphères à tout profitez du reste du carnaval mesdames et messieurs le plus beau depuis bien longtemps oui bon on reviendra après on avait l'air à tous un petit peu cinglés j'ai envie d'aller là il ne va jamais aller finir les mines c'est écrit c'est écrit quelque part mais si on ira vous voyez vous voyez j'ai bien fait il y a des trésors et par machin nuages mortels et orbes chromatiques oh merde un squelette tu es le ils ont l'air meilleurs que nous allez on t'initinez quelqu'un d'autre hop celle là et tu vas taper lui le serviteur j'ai tellement en train de crever vous êtes une bien étrange personne je vais avoir besoin de soin pour m'en sortir je viens de te soigner ok ok par contre on est d'accord que les arcs longs composites ça serait bon cher non alors ah mais personne ne peut les utiliser d'accord j'ai rien à la prise chère je ne suis pas très content oui aux figures autoritaires omniprésentes trois squelettes et on s'est fait tabasser le cul j'aime pas beaucoup ça 50 points d'xp quand même ok on s'est fait tabasser le cul vous ne pouvez pas y avoir des trucs moins dangereux ici il y a des squelettes qui nous tabassent le cul il me faut une bière qu'est-ce qu'il y a de ce que vous souhaitez ? c'est plutôt de l'autre côté qu'il aurait fallu aller voir s'il y a pas quelque chose mais bon vu qu'on veut explorer la map alors les gains qui se régénèrent toujours nous le remercions pour ça alors vous entendez le commando kobold cassons-nous parce qu'on n'est absolument pas dans une bonne formation j'aimerais bien que les guerriers soient devant en fait si vous le voulez bien merci mais ils ne peuvent pas passer allez ah merde je ne l'ai pas vu le deuxième elle va mourir elle ne peut pas bouger elle ne pouvait pas se replier elle est passée devant on ne sait pas pourquoi on a dit que c'était les guerriers qui devaient être devant donc pas Jaïra par définition mais elle est quand même passée devant pour attaquer alors qu'elle a une arme de tir ça ça m'énerve ça fait plusieurs fois que l'ennemi me touche à chaque fois c'est fou le mec il tape il touche ok si tu veux il y a des armures quand même arrive à un moment on a de la CA je veux dire c'est des kobolds quoi enfin je veux dire on en a déjà tué 50 000 quoi on va peut-être arrêter les conneries combien d'armures j'ai ? regardez ça les mecs il y a une pampa devant eux et ils sont incapables de se déplacer c'est chiant attendez elle a deux de taco quoi elle a deux de CA je veux dire arrivé à un moment le commando kobold il n'a pas plus de 28 pour toucher c'est qu'un commando kobold on est d'accord on a les stats des monstres on n'a pas les stats des monstres en fait dans celui-là un petit peu dommage ce serait bien de les avoir quand on les a tabassés et non j'ai plus les bouquins sur moi j'ai jamais eu d'ailleurs sur AD&D on va arriver par le sud le commando gobelin kobold là quand on arrivera par le sud et qu'on pourra aller lui tabasser l'arrêt et si jamais on est touché on pourra se replier ça ira très bien j'espère qu'il protège un bon trésor ah il n'y a rien au sud on va y aller un kobold voilà mais je ne peux pas les taper c'est marrant ça ma lame vous coupera un morceau 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 ma lion serait fier de vous ma lion serait fier de vous vous éradiquez des races des races d'infraël merde salut on dirait que votre groupe s'est aventuré hors des sentiers battus tant pis pour vous pour votre malheur vous avez rencontré le tir le plus rapide de l'ouest ouais ok vous voyez cet homme là bas il s'appelle Zal et c'est un lanceur de fléchettes le plus rapide de toute la côte des épées si j'étais à votre place je n'éprouverais pas la patience de cet homme alors réfléchissez un peu donnez nous tout de suite votre argent seriez-vous un crétin le lanceur de fléchettes le plus rapide de l'ouest c'est la pire absurdité que j'ai entendu de ma vie très bien Vax dites à Zal de nous montrer ça vous entendez ça Zal ils ne vous prennent pas au sérieux apparemment c'est le moment de leur donner une leçon alors hop tu vas prendre ton épée et tu vas aller taper le Zal ça va le faire pourquoi ils ne tirent plus ok mais perso qui n'attaquent plus irrécent que dieu vous garde si vous réussissez alors oh alors non ça c'est des armures normales des bracelets ok je veux pas parler de l'argent hop 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 les armures faillité c'est des armures de base ça m'intéresse ce qu'à moi de chier il n'avait plus de munitions encore 80-80 c'est bon ça c'est bon trop t'en restes encore un petit peu hop on va toujours ça en moins à portée ok hop alors on a un petit peu pris cher il est vrai non c'est pas au sol qu'il faut lui mettre celle-là oui aux figures autoritaires ah je savais qu'il lui restait des soins mais pas très grave on a eu de l'XPN donc ça me va Xvart oh mon coeur n'y est pas vraiment Xvart il devrait bien se passer vous avez quelque chose bah oui bah forcément elle va forcément aller au corps à corps maintenant j'ai mis un pourdant magique ma lame vous coupera un morceau vous ne voulez absolument pas mais on se perd on va voir et si c'est passé ah c'est peut-être Albert c'est qu'elle mousquetaire ici petit toutou oh pourquoi tu rentres pas à la maison excusez-moi je suis vraiment désolé de vous déranger mais vous n'auriez pas à m'aider j'ai perdu mon petit chien je n'arrive plus à le retrouver désolé mon enfant je n'ai pas de temps à perdre comment des parents peuvent-ils laisser un enfant sans surveillance c'est dangereux comment vais-je reconnaître ce chien c'est vrai oh merci je suis rassuré maintenant pauvre Ruffi il n'est pas habitué aux endroits nouveaux et aux étrangers vous ne pouvez pas le rater il est tellement adorable tenez prenez ceci c'est son jouet à mâcher préféré ok ok très bien nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour nos aventures allez bye bye pour une autre vidéo – Sous-titrage FR 2021